chers amis dans cette vidéo d'un genre nouveau je vais vous expliquer comment réaliser plus de vues sur youtube je vais le faire d'une façon que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir et au lieu de vous donner une liste de conseils ou un tutoriel j'ai décidé de vous raconter une histoire la raison est toute simple je suis persuadé que les histoires sont largement plus faciles à mémoriser et vous inciteront plus à passer à l'action donc maintenant détendez vous prenez votre temps et laissez moi vous raconter l'histoire de ce youtube heures qui a réussi à faire plus de vues voici donc le premier compte marketing traffic mania en vidéo avant de démarrer je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et que vous recevrez deux cadeaux vous recevrez d'abord un guide sur le copywriting qui vous permettra de faire de meilleurs titres c'est important quand on est blogueur ou youtube heures et vous recevrez également une formation sur le trafic offerte le lien est dans la description voici donc l'histoire de julien julien aujourd'hui est une star de youtube en ce qui concerne la thématique de la cuisine il est suivi par plus de 400 mille personnes sur instagram et sa chaîne youtube frôle le million d'abonnés aujourd'hui julien est au salon du livre c'est là qu'il se trouve les gens se pressent devant son stand pour pouvoir faire un selfie avec lui ou simplement obtenir un autographe des jeunes filles viennent le voir en lui disant que leurs mamans sont folles de lui et on se rend compte dans la file d'attente qu'il y à des jeunes des vieux des hommes des femmes qui se précipitent simplement pour avoir le plaisir de faire un selfie avec lui il est le cuisinier star le plus célèbre d'internet julien quant à lui est aux anges parce que non seulement sa chaîne youtube a déplacé le million d'abonnés sur une thématique qui est vraiment très concurrentielle mais en plus de ça son éditeur français qui édite ses livres de cuisine lui dit qu'un éditeur américain est sur les rangs pour faire une version traduite il est également en question d'un contrat avec netflix afin de tourner un documentaire sur son histoire julien signe donc les autographes il prend les photos ou en souriant tout en pensant à tous les rendez vous qui va devoir honorer julien n'en revient pas parce que sa chaîne youtube a changé sa vie et il se revoit encore quelques années en arrière en train de filmer mal à droitement ses différentes recettes et d'ailleurs à cette époque il hésitait même à poursuivre ses efforts retournons donc quatre ans auparavant dire que julien il ya quatre ans des primes est un faible mot à cette époque julien est responsable commercial pour un groupe qui vend des photocopieurs sa zone de travail est située en île-de-france et ses journées se résument à de longues heures en voiture il a tout simplement des rendez vous avec des sociétés qui souhaitent renouveler leur parc de photocopieurs c'est un travail comme un autre il y a sans doute mieux il y a sans doute pire en tout cas c'est ce que se dit julien julien se dit simplement qu'il fait bouillir la marmite qu'il paye le loyer sa fille zoé va au lycée et sa femme sophie travaille à la mairie d'ici les moulins cette petite famille est heureuse mais julien sent bien qu'il lui manque quelque chose dans son quotidien il compte les jours il compte les heures il a du mal à s'enthousiasmer pour le nouveau système de reproduction laser dans lequel son employeur a investi des millions d'euros au final c'est juste une photocopieuse se dit-il les journées se répètent monter dans la voiture aller voir les clients faire des propositions tarifaires proposer un renouvellement de parc remonter dans la voiture aller chez un autre client et recommencer cinq ou six fois par jour le midi un déjeuner sur le pouce et puis le soir en rentrant la même routine chez lui demander à sa fille comment s'est passé sa journée au lycée réponse vague de l'adolescente se coucher et lendemain recommencer donc les journées de julien sont comme les machines qu'il vend sont des photocopies chaque journée ressemble à une autre toutefois julien a une passion la cuisine la nourriture les produits d'ailleurs il préférait son ancien poste quand ils habitaient en bretagne oui il faisait plus de kilomètres qu'en île-de-france mais il pouvait organiser son rendez-vous en allant chez les petits producteurs tel ostréiculteur sur la côte tel éleveur d'agneau chaque semaine julien arrivait à caler ses rendez vous en fonction de sa passion car il aime cuisinier il est incollable sur toutes les races de cochons espagnols sur le coco de paimpol et sur les vendanges tardives alsacienne c'est pour cela que julien a démarré le soir un petit projet qui l'amuse énormément il utilise son téléphone portable pour filmer ses recettes ensuite il met le tout sur sa chaîne youtube julien cuisine un gâteau au chocolat le mercredi un bœuf bourguignon pour les invités le dimanche une recette de cabillaud les soirs de semaine un jour julien n'y tient plus ras le bol de la photocopie il n'a qu'une envie se consacrer à sa passion tout simplement parce que sa chaîne commence à se développer et qu'il a écrit un petit ebook de recettes de cuisine il commence à en vendre quelques uns et un jour julien décide de quitter son emploi il va donc voir son employeur et négocie une rupture conventionnelle avec lui julien désormais décide de tout miser sur son activité de chaîne youtube consacrée à la cuisine les mois passent la première année le problème c'est que l'audience de sa chaîne stagne et que les ventes de son ebook ne lui rapportent pas plus de 1000 euros par mois or les allocations au chômage commence à diminuer et sa femme lui lance un ultimatum écoute je sais que c'est le projet de ta vie je sais que tu aimes la nourriture mais c'est pas ça qui va nous faire vivre tu peux pas gagner ta vie en vendant des recettes tout est déjà gratuit sur internet les recettes sont toutes sur marmiton il faudrait que multiplie ton audience par 10 pour que ton ebook rapporte suffisamment d'autant plus que sa fille zoé ne le ménage pas elle lui dit papa je me tape la honte à l'école mes copines sont tombés sur ta chaîne youtube elle fait vraiment pitié s'il te plaît arrête julien est désemparé et il sent bien que ces vidéos ne décollent pas donc qu'il se demande qu'est ce qui va pouvoir distinguer cette recette de bœuf braisé de toutes les autres recettes de bœuf braisé qui existe déjà sur internet donc julien commence à se résigner il commence à se dire qu'il va devoir retourner vendre des photocopieurs et que sa passion pour la cuisine ne sera jamais rien de plus qu'un simple hobby pourtant il y croyait il a profité de ses allocations chômage pour faire monter sa chaîne en qualité il a acheté une caméra semi professionnel du matériel de prise de son de mat du matériel d'éclairage il pensait que ça suffirait à faire exploser son trafic sophie a probablement raison tout ceci ne permet certainement pas de subvenir au train de vie d'une famille en région parisienne donc julien un peu dépité décide d'aller se changer le moral et donc ce jour là au lieu de tourner une énième recette et de la mettre sur sa chaîne youtube julien décide d'aller se changer les idées au salon de la gastronomie qui se tient à porte de versailles il arpente les allées et bien sûr personne ne le reconnaît ça le déprime encore plus c'est la preuve que sa chaîne est vraiment anonyme d'autant plus qu'il paraît que cyril lignac est dans les allées du salon il remarque bien que les gens se précipitent vers la star pour obtenir des selfies et des autographes mais julien lui n'a aucune envie de faire un selfie avec cyril lignac c'est qui l'intéresse c'est d'arpenter les allées afin d'aller à la rencontre des petits producteurs et là julien est fortement déçu par ce qu'il découvre il se rend compte que derrière toutes ces appellations du terroir qui se multiplient se cachent de plus en plus de groupes agroalimentaires julien se rend sur le stand d'un fromager et il se rend compte là aussi que derrière ces appellations du terroir on ne lui sert qu'un sandwich de wagon restaurant de tgv alors le soir en rentrant chez lui julien en colère prend son téléphone portable et tourne sa première vidéo coup de gueule comment les faux produits du terroir saccage notre patrimoine gastronomique et il raconte tout sa visite au salon de la gastronomie la baisse qualitative des produits le marketing agressif des grands groupes alimentaires au détriment de l'authenticité il balance il exprime son ras-le-bol aux armes citoyens il faut agir sauvons la gastronomie et le terroir français cette vidéo ne fait que dix minutes elle ne présente aucune recette mais l'exprime sans filtre un point de vue polémique la majorité des soi-disant produits du terroir sont devenus bidons il faut faire quelque chose et là il se passe quelque chose d'incroyable sur la chaîne de julien quelque chose qui ne s'était jamais produit avant son audience réagit il récolte des dizaines et des centaines de commentaires les gens commencent à partager ce contenu et même un célèbre critique gastronomique retweet cette vidéo avec le hashtag faux produits du terroir qui devient virale la polémique enfle vous avez ceux qui le traitent de sales snob car tout le monde ne peut pas se payer des produits du terroir justement et tous les autres les commentaires sont un champ de bataille et évidemment les algorithmes de youtube remarque cette vidéo et la mettre en avant en quelques jours la vidéo devient complètement virale et dépasse les cent mille vues julien comprend une chose une vidéo polémique peut doper l'audience de sa chaîne il se rend compte tout de suite que beaucoup plus de gens rentrent dans son tunnel de vente et achètent son ebook de recettes de cuisine julien signe ses meilleures ventes ce mois là bien meilleur que tous les autres il commence à reprendre espoir et à se dire qu'il pourrait bien réussir à développer sa chaîne youtube julien vient de comprendre une chose certes ses recettes en vidéo sont excellentes mais elle ne se différencie pas vraiment de tout ce qui existe les gens n'avaient pas de raison particulière de venir le voir il a compris qu'avec cette vidéo polémique il pouvait amener un autre regard sur la cuisine et peut-être obtenir des résultats plus intéressants julien commence donc à passer beaucoup plus de temps sur internet à la recherche d'inspiration et cette inspiration arrive là encore par hasard en effet un jour julien tombe sur un article qui fait scandale le footballeur franck ribéry a posé sur internet une photo où on le voit manger un morceau de bœuf enrobé dans de la feuille d'or dans un restaurant de dubaï le plat vaut sûrement plusieurs milliers d'euros julien se demande bien ce que la feuille d'or peut amener à la cuisson de la viande il pense qu'on peut obtenir le même résultat avec du simple papier aluminium mais cela lui donne une idée de contenu ce qui a fait réagir l'audience c'est le prix dépensé par ribéry dans son stupide morceau de bœuf julien se demande s'il ne pourrait pas tout simplement faire une recette à base de la base de bœuf de kobe réputé pour être un des bœufs les plus savoureux et les plus chers du monde le lendemain julien se rend donc chez un boucher de paris spécialisé en viande affinée et il achète une côte de bœuf de kobe à plus de 600 euros le kilo mais là julien est malin au lieu de cuisiner simplement son bœuf de kobe il décide de faire une vidéo dans laquelle il va faire tester la recette aux gens dans la rue il prépare donc sa recette il descend dans la rue et propose aux gens de goûter ce bœuf à 600 euros le kilo et d'échanger avec eux sur leurs impressions cette petite astuce lui permet d'en mettre plein la vue sont tombés dans une vidéo forcément très racoleuse le soir même julien fait le montage et publie sa vidéo je cuisine un bœuf à 600 euros le kilo et je le fais goûter à des inconnus là encore la vidéo est un carton plein sans le savoir julien applique une recette de vidéo qui est toujours très efficace sur internet qui consiste à en mettre plein la vue là encore l'effet sur la popularité de sa chaîne est incroyable le nombre d'abonnés commence à grimper fortement et julien décide de monétiser sa chaîne avec de la publicité ce qui est plutôt une bonne idée sur la thématique de la cuisine julien pense à son ebook et se dit qu'il pourrait très bien réussir en écrire un deuxième en tout cas il faut qu'il se dépêche parce que la situation financière de la famille est toujours tendue sophie lui a remis un coup de pression et il est temps qu'ils reviennent à la réalité qu'il arrête de croire à son projet dingue de chaîne youtube d'autant plus que les fêtes de fin d'année arrive et que sophie en a assez de se serrer la ceinture elle aimerait inviter toute la famille elle aimerait pouvoir partir quelques jours en vacances et elle aimerait aussi surtout offrir un nouvel ordinateur à sa fille zoé hélas ce repas de fête ce repas de noël qui approche est une nouvelle idée de contenu pour julien il se dit qu'il va filmer la préparation de son repas de a à z de l'élaboration de la liste en passant par le budget en passant par les courses puis la planification totale de un repas pour 15 personnes à la maison julien pense à toute la logistique de sa vidéo il est en train de réfléchir à son menu et il prend le parti de faire un menu plutôt économique mais basé sur de grands classiques de fin d'année genre d'un dos marron il se filme ensuite en reprend de faire les courses et garde bien chaque ticket de caisse pour prouver que son budget final sera maîtrisé enfin le grand jour arrive le matin il installe tout son matériel de tournage il se met dans la cuisine et détaille exactement toutes les étapes que vous devez faire pour réaliser un repas de 15 personnes de a à z sans rien oublier la vidéo dure près de quatre heures c'est le tutoriel ultime de préparation du repas de fête julien le lendemain épuisé par une nuit de montage balance sa vidéo son méga tutoriel de repas de fête pour quinze personnes dépasse tous ses objectifs de popularité juste avant noël des centaines de milliers de personnes se jettent sur ce tutoriel il reproduit chez eux quelque chose est en train de se passer julien reçoit même un appel de france info pour un sujet spécial recettes de fin d'année sa chaîne dépasse désormais les 100 mille abonnés son ebook commence à se vendre sérieusement les ventes ont été tellement intéressantes pour julien qu'il offre une semaine de ski à toute la famille et bien sûr un nouvel ordinateur pour sa fille là quelques jours après ce repas de noël sur les pistes de ski julien comprend que quelque chose est en train de changer en effet un soir alors qu'il déguste une fondue savoyard le restaurateur le reconnaît et il vient le féliciter pour tout ce qu'il fait pour la cuisine française traditionnelle julien est vraiment heureux parce qu'il sent que ce qu'il est en train de réaliser est en parfaite adéquation avec ses valeurs julien donc découvert trois types de contenu qui peuvent l'aider la polémique le contenu qui en met plein la vue et le méga tutoriel complet mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin en rentrant de vacances julien a une petite surprise sur sa boîte mail le site meilleur couteau de cuisine lui ont envoyé un petit email et lui propose un partenariat il lui propose de l'équiper en couteau de cuisine ils lui donneront un lien affilié si julien pouvait promouvoir de temps en temps un de leurs articles et si les gens passaient commande et bien julien toucherait tout simplement 2% de commission sur chaque vente et là julien a une idée meilleure encore il va faire des tests de coupe sur les couteaux japonais il commande donc plusieurs couteaux de cuisine un simple couteau classique en inox un couteau à lame céramique et un couteau en acier carbone directement importé du japon julien attitule sa nouvelle vidéo de 30 à 300 euros quels sont les meilleurs couteaux de cuisine le principe de sa vidéo est simple il va préparer un maximum de plats utiliser les couteaux au maximum parler du confort de coupe de la conservation du tranchant des avantages et des inconvénients de chaque lame et faire des recommandations à ses abonnés julien sait que sa vidéo va faire un carton de toute façon il a bien compris en faisant ses recherches sur internet que dès que l'on fait du test de matériel on fait des vues il a déjà vu des blogueurs spécialisés dans le vélo faire des tests de gps spécialisés des youtube heures photographie présenté une nouveauté canon ou nikon et à chaque fois il se rend compte que le nombre de vues est important donc julien sait qu'il ne prend pas un risque énorme il balance sa vidéo il se rend compte que celle ci n'est pas celle qui lui rapporte le plus de trafic en revanche une semaine après il reçoit un message du site internet lui disant que les couteaux dont il a parlé dans sa vidéo sont désormais en rupture de stock et ce mois ci c'est quasiment dix mille euros de commissions affiliés qui arrivent dans la poche de julien il décide dans la foulée d'élargir sa gamme d'ebook les recettes pour noël la cuisine étudiante économique la cuisine minceur la cuisine du sportif c'est toute une gamme qu'il y ait qu'il est en train de concevoir et qu'il va désormais proposer à ses nombreux fans il pourra même être en avant dans ses recettes le matériel qu'il utilise et proposer ainsi des liens affiliés cette petite chaîne youtube est en train de devenir une très belle affaire même sa fille lui dit que désormais les mères de ses copines sont fans de lui et regarde toutes ses recettes julien n'est pas au bout de ses surprises sa chaîne est désormais un savant équilibre entre des contenus polémiques des tests de matériel mais aussi des recettes classiques et des tutoriels ou des vidéos surprenantes où il descend dans la rue pour faire goûter ses recettes au passant il atteint désormais les 500 mille abonnés et il est désormais considéré comme un gros influenceur un matin il a même la surprise de recevoir un email d'un chef trois étoiles qui le félicite pour la qualité de son travail ce compliment touche vraiment julien car il admire ses grands cuisiniers du fond de son coeur recevoir les félicitations d'un grand maître et pour lui un accomplissement mais ça lui donne une idée supplémentaire julien se dit qu'il va parler de son idole paul bocuse l'homme qui a révolutionné la cuisine française et cette fois ci plutôt que de faire une recette à la mode de paul bocuse julien décide de décrypter sa carrière ce que la cuisine nouvelle a apporté à la gastronomie dans les années 60 70 comment bocuse a développé un véritable empire financier sur la planète avec de nombreux restaurants contrats livres comment il a réussi à mélanger cuisine et marketing pour se faire connaître sur la totalité du globe sa vidéo paul bocuse les secrets de son succès devient viral il a l'impression que tous les cuisiniers du monde visionne cette vidéo pour découvrir les secrets du grand chef et s'en inspirer julien est en train de devenir non seulement une référence dans la cuisine familiale mais également dans le domaine de la cuisine professionnelle et de la gastronomie cela lui donne une nouvelle idée de vidéo décrypter les succès les identités culinaires des grands chefs de la planète pour que le grand public puisse découvrir les univers de ses grands maîtres alors il se met à la tâche il publie de temps en temps des vidéos sur les restaurants 3 gros ou alors de faire un adria il en profite pour faire des vidéos sur les grands restaurants de la planète de toute façon ses ebooks se vendent tellement qu'aujourd'hui il peut se permettre d'aller à tokyo déjeuner dans un trois étoiles interviewer le chef et en tirer une vidéo sa chaîne a une telle influence que les restaurateurs savent bien que passer sur julien cuisine c'est obtenir un boom dans les réservations pour lui le succès ne s'arrête pas là désormais ce sont les éditeurs qui l'appellent pour réaliser des livres mais c'est aussi cette émission de télé qui suit qui souhaite la voir dans le jury un contrat juteux à plus de 150 mille euros netflix également songe à le signer pour une série documentaire julien repense à ses débuts à ses recettes de boeuf bourguignon filmé au téléphone portable qu'il avait tant de mal à faire connaître désormais les gens l'arrêtent dans la rue prennent des photos discuter avec lui ce que julien a fait sur la cuisine vous pouvez le faire sur une grande variété de thématiques la polémique la vidéo qui en met plein les yeux les tests les secrets décryptés le long méga tutoriel tout ceci peut faire décoller votre chaîne je voudrais rajouter un dernier élément je pense que le succès de julien n'aurait pas été aussi énorme s'il n'avait pas également utilisé un autre levier qui est le storytelling c'est à dire d'illustrer chacune de ses vidéos avec des exemples avec des histoires avec des structures de récits un peu ce que j'ai fait en vous racontant ce compte marketing j'utilise des structures de récits pour vous faire passer le message le plus efficacement possible et j'espère que cela fonctionnera pour vous d'ailleurs si vous aussi vous voulez développer votre business internet abonnez vous à la newsletter de trafic mania vous avez les liens qui sont dans la description et vous recevrez vos deux bonus gratuits un guide sur le copywriting et une formation sur le trafic je vous remercie également de partager avec moi en commentaire ce que vous pensez de ce format de compte marketing je pense que le contenu peut vous être utile mais j'aimerais vraiment savoir si vous avez aimé en tout cas il me reste à vous dire un grand merci et à très bientôt ciao